Ok, bonsoir. Alors on va continuer encore un cours sur la pointe qu'on avait vue la dernière fois, mais on va essayer de l'approfondir. Et après, on passera à un autre sujet Bézorat Hachem, toujours dans la continuation sur ce travail de la Emouna. Donc on va essayer de voir maintenant comment ressentir ma proximité avec Hachem. Alors on avait vu comme quoi que le premier travail était de se rappeler à chaque instant comme quoi il y a un créateur dans ce monde. On avait vu à travers des questions-réponses, déjà de prendre un temps dans la journée de Hibou des Doutes, comme ça, de se mettre tranquille. Razzal, ils disent, enfin en tout cas on voit que c'est écrit dans plusieurs endroits, Hachal et Yo, au moins une heure, c'est pas évident. Donc il faut au moins commencer par ce qu'on peut au départ. Et ensuite, une fois qu'on arrive à faire cela, donc après on va se le rappeler au courant de la journée, sur une période moindre évidemment, mais qui va nous permettre à chaque fois de nous refocaliser sur cela. Ça c'est important. L'objectif étant de trouver une nouvelle vitalité de cette émouna qui doit maintenant être ressentie au niveau du cœur, ressentie et non pas uniquement au niveau du sérel, de l'intellect. D'accord ? Ça c'est ce qu'on avait vu. Le deuxième travail était... Donc après, premier travail, Hachem, c'est lui qui a créé le monde. Deuxième travail, Akadosh Boku, il se trouve près de moi. Alors c'est sur ce point maintenant que je vais essayer de travailler, qu'on va essayer ensemble d'approfondir. Ça c'est un travail, encore une fois, je répète, il se fait pas en un jour, il se fait pas en une semaine, il se fait pas non plus en un mois. D'accord ? Donc c'est un travail qui va s'approfondir petit à petit, qui va... C'est un travail qui va prendre du temps. Donc il faut pas s'étonner maintenant si au départ on n'a pas les résultats. Mais petit à petit, vous allez voir que les choses vont venir. Le Ramchal, il écrit dans le bureau sur la Midah Tahirah Tret, il écrit que c'est important de comprendre que pour parvenir à cela, il est hors de question d'utiliser les Hushim, Agofanim, c'est-à-dire d'utiliser les sens, les sens que l'on a au niveau du corps. On avait expliqué pourquoi, les sens étant donné que c'est des choses qui sont matérielles, donc elles ne peuvent ressentir que des notions matérielles. Étant donné qu'on est en train de rechercher maintenant, entre guillemets, on est en train de rechercher Akadosh Baruch Hu Mamash, c'est-à-dire que la Nekouda, elle est forcément d'utiliser un Keli qui est approprié par rapport à ce que l'on veut rechercher. Étant donné qu'Akadosh Baruch Hu, il est mouchade de toute matérialité, donc il va falloir utiliser le Keli qu'on a en nous, qui est uniquement dans la spiritualité, et donc c'est la Nekouda apnimite de notre Neshama, qui est ce qu'on appelle Khelek Elokam Ima'al, qui est elle-même une partie divine qui est en nous. Donc il va falloir utiliser ce côté divin, cette Nekouda-là, car elle seule peut ressentir maintenant, parvenir à ressentir cela. Tant que la personne n'arrive pas, ne parvient pas à dévoiler cette partie divine de son âme, donc automatiquement elle ne parviendra pas non plus à ressentir cette proximité avec Hachem. D'où l'important de ce que je l'avais dit, c'est qu'on ne peut pas dans ce travail-là sauter les étapes. On ne peut pas arriver à ressentir une Kirva si on n'a pas une Emunah très forte et concrète et ressentie comme quoi il y a Hachem dans ce monde. D'accord ? Donc ça, je reviens par rapport au précédent cours, que tout ce qu'on a vu jusqu'à présent et tous les exercices qui étaient nécessaires à faire, si on ne les fait pas, on ne pourra pas passer à l'étape suivante. Alors pour cela, l'objectif va être, entre guillemets, de sortir du monde de la matière, parvenir au monde spirituel. Alors pourquoi je dis ça ? Parce que c'est quelque chose qui est très très pnimi, c'est pour ça qu'il faut que ce soit Moufchat, Mamash, complètement détaché de tout, de toute Chochma. Parce qu'à partir du moment où on commence à mettre du Sechel, automatiquement on s'éloigne de toute la notion de Emunah au niveau du cœur. Donc il faut faire très attention avec ça. D'accord ? Et pourquoi je dis ça ? Parce que vous pouvez me dire, oui, mais alors voilà, on fait des mitzvot toute la journée, on étudie la Torah, etc. Eh bien, il faut savoir qu'on peut faire tout cela, mais sans utiliser la nekudap ni mit qui est en nous. On peut faire des mitzvot avec nos membres, mais les faire d'une façon physique. Mais ne pas utiliser, ne pas joindre notre nechama à ces choses-là. On peut même étudier la Torah au niveau circlé, uniquement au niveau circlé. Ce n'est pas dans un but maintenant de Kirval HaShem, de se rattacher à HaShem, etc. Donc on ne développe pas la chose, c'est-à-dire qu'on développe l'intellect, mais on ne développe pas la nekudap ni mit. On va dire ce point-là intérieur en nous, qui lui, justement, recherche cette Torah. Encore une fois, le but de la Torah, ce n'est pas de savoir, on a besoin de savoir, parce que si on ne sait pas, on ne peut pas du tout appliquer. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il faut faire, alors évidemment, c'est sûr qu'il va faire des erreurs. D'accord ? Le Mishnabura, il écrit dans la Gdama du Mishnabura, il écrit que celui qui n'étudie pas toute sa vie les Hachot Shabbat, il garantit qu'il est Mechal El Shabbat. Il le signe. D'accord ? Donc, quand il dit ça, c'est-à-dire de revoir. Nous, ce qu'il y a besoin, c'est parfois, c'est qu'il y a besoin de les voir. Là, il parle de les revoir sans fin. D'accord ? Ça veut dire que déjà, il faut au moins les faire une fois comme il faut. D'accord ? Déjà bien. Et après, revenir sur cela sans arrêt. Et toute sa vie, toute sa vie, toute sa vie, on aura sans arrêt des questions sur Shabbat, etc. Bon, Cheshem, avec l'Arab Louria, vous avez de quoi lui demander. Donc, profitez-en. D'accord ? Je ne sais pas si c'est lui qui s'occupe d'Allah avec vous, celui ? Peut-être pas ? Moi aussi ? En tout cas, vous pourriez y aller. Baruch HaShem. Keli Gadush. Donc, profitez-en. Donc, encore une fois, on peut faire les mitzvot, mais on fait des mitzvot avec nos membres physiques. Je prends le lulav et vas-y. D'accord ? Je prends mes dphilines et je les attache. Je prends, d'accord ? Bon, pour les femmes, toutes les mitzvot que vous faites également, il y en a beaucoup, Baruch HaShem. Mais, on peut tomber dans une routine ou dans une robotique qui fait qu'en fait, on est encore loin de se poser avant chaque mitzvot. Voilà, est-ce que cette mitzvot-là va me rattacher avec HaShem ? Est-ce que la façon dont je l'aborde va me permettre de me rapprocher de lui ? Et automatiquement, si déjà, vous avez la question, forcément, vous allez commencer à faire bouger les choses à l'intérieur. Ça ne veut pas dire que ça va se faire d'un coup, mais en tout cas, déjà, on a le réveil qui est là. Il ne faut jamais oublier une chose, c'est qu'Hakadosh Baruch Hu n'a pas besoin de nos mitzvot. C'est nous qui avons besoin des mitzvot pour nous rattacher à lui. D'accord ? Et ça, il faut faire très attention là-dessus, parce que très souvent, les gens disent, « Ouais, non, mais si tu ne fais pas ça, alors HaShem, il va... » Il n'est pas HaShem ou pas HaShem, d'accord ? C'est que si toi, tu ne le fais pas, c'est toi qui va perdre. D'accord ? Akadosh Baruch Hu, lui, ça ne va pas bouger. Par contre, le monde qu'il a créé, ça, ça va, oui, le bouger. Et c'est vrai que nous, en faisant les mitzvot, on fait avancer le monde. D'accord ? Puisque le monde doit arriver à une réparation certaine. Le monde n'a pas été créé pour l'éternité. Et donc, plus on va s'appliquer à faire les mitzvot comme il faut et avec puissance, et plus on va véritablement faire avancer le monde. C'est comme si vous aviez un tableau. Imaginez que vous avez un tableau, chacun avec son nom, d'accord ? Sur lequel vous avez toutes les mitzvot que vous pouvez faire et tous les jours de votre vie. Et chaque fois, il y a une ampoule qui doit... que vous allez ou pas allumer. Si vous faites la mitzvah, vous l'allumez. Si vous ne la faites pas, vous l'avez raté. Elle sera éteinte pour toujours. Donc c'est une lumière qui sera perdue pour le monde entier, pour l'éternité. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte aussi. Ça nous fait réfléchir un petit peu. D'accord ? Puisque la lumière qu'on peut amener dans ce jour, aujourd'hui, elle n'est pas la même que celle de demain. Même si je fais exactement la même mitzvah. Et donc, ce que j'ai raté, je ne pourrai plus jamais la rattraper. Je ne peux pas dire, mais non, maintenant, je ne vais pas faire ma tefila et demain j'en ferai deux. Non, ça ne marche pas. Parce que la lumière de la tefila d'aujourd'hui, elle est perdue pour toujours. Donc il faut faire attention à ces choses-là. Et non seulement il y aura les lumières qui vont être allumées ou éteintes, mais en plus, il va y avoir une intensité dans ces lumières. Et c'est sur ça qu'on est en train de parler. C'est-à-dire, combien je mets de lumière, en fait, quelle intensité je mets dans la mitzvah que je vais appliquer. Donc il faut faire très attention, parce que, même si on est dati, d'accord, on est pratiquant, et bien, ça ne prouve en rien comme quoi on utilise le côté divin qui est en nous, c'est-à-dire le côté de la neshama pnimite qui est en nous, pour faire les mitzvot, et qui vont nous permettre de dévoiler notre neshama. Donc ça, faire attention à ne pas s'y méprendre là-dessus. – Il y a des gens qui vivent avec HM sans faire les mitzvot. – Moi, je veux dire, c'est-à-dire que nous, dès qu'on fait les mitzvot, on ne vit pas avec HM, il y en a qui ne font pas les mitzvot et qui vivent avec HM. – Oui, mais ils détruisent aussi. – Oui, mais ce n'est pas forcément les mitzvot qui nous lie à HM. – Ah ben, il faut y arriver. Le but, c'est quand même de faire les deux, de joindre les deux. – Non, mais… – C'est pour ça que je vous dis qu'on peut faire des mitzvot en étant complètement loin d'HM, parce qu'on ne développe pas du tout ce point-là qu'on est en train de développer. Mais de notre côté, une personne qui vit avec HM, forcément, il faut qu'elle s'inscrive aussi après dans ce qu'HM lui demande de faire. Parce qu'elle a une réparation à faire dans ce monde. Elle n'est pas là uniquement pour être là comme ça. C'est-à-dire que chacun, on a tous une mission, vous avez toutes une mission qui est complètement différente l'une de l'autre avec les mêmes mitzvot. Et ça, il faut y arriver. Mais si vous n'êtes pas sur le chemin de la mitzvah, il y a des gens qui vous disent, je dis, non, non, moi, j'ai la émouna, je crois à HM, mais je suis un méroubène Israël, ils arrivent en voiture, d'accord ? Les types, ils… D'accord ? Donc, très bien. Mais le niveau des émouna qu'ils ont, il est petit. Mais non, il y a des personnes qui, par contre, et notamment dans les générations d'avant, étaient très rattachées avec HM, sans être très érudites. Ça, c'est vrai. Mais le problème, c'est que pour arriver à ce niveau-là, elles passaient des heures aussi devant la Mezouza, ou à parler avec HM. C'est des gens qui étaient en communication non-stop pour arriver à cela. Sinon, ça se perd, et après, les gens s'assimilent et dégringolent, etc. Donc, c'est vrai qu'on peut y arriver à ça. Il y a des gens qui étaient beaucoup plus haut et beaucoup plus proches d'HM, sans avoir forcément autant de mitzvot ou de… Mais ce n'est pas évident. Et le problème, c'est que dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, on est complètement détaché de cela. Parce que le monde d'aujourd'hui, au contraire, ne nous laisse pas de temps. Tout le but maintenant du Yétserara va être qu'on n'ait jamais le temps de réfléchir à nous-mêmes, jamais le temps de prendre du temps. D'accord ? Et comme on va voir aussi un point qui est fondamental également, par rapport à la Baudetoute, la notion de se retrouver tout seul, on va voir cette notion-là qui est fondamentale. Donc, on a dit que pour ressentir maintenant Akkadosh Baruch Hu, ça ne peut pas se faire avec notre corps. Donc, il faut forcément développer et dévoiler notre âme, l'intérieur de notre âme. C'est un travail qui est long, qui est difficile, mais qui est nécessaire. Alors, le problème qu'il va y avoir dans ce travail-là, c'est qu'en fait, au départ, ce n'est pas oui ou non. C'est quelque chose qui va être ratsovachouv, comme ça. C'est quelque chose qui va venir et repartir. Pourquoi ? Parce que comme on va forcément être sans arrêt occupé par des choses matérielles, dès qu'on va se recontacter au matériel, automatiquement, la Nechama va repartir, entre guillemets. Elle va se renfouir, d'accord ? Elle va se retirer. Pourquoi ? Parce que ce dévoilement-là, il ne peut être que sur quelque chose qui est complètement moufshade de toute matérialité. Or, dès qu'on retourne dans la matière, on va reprendre ces choses-là. Les femmes, ça, c'est moi qui vous dis, je ne l'ai pas vu écrit, mais je pense que les femmes ont la faculté de faire les deux. Ça, c'est quelque chose qui est incroyable. C'est-à-dire qu'une femme, justement parce que son rôle est dans la matière, quand je dis dans le rôle dans la matière, c'est au niveau de la maison, d'accord ? Ce n'est pas quand elle va travailler, parce que quand elle va travailler, entre guillemets, elle redevient un homme, d'accord ? Ça ne veut pas dire que... Comme ça, ne prenez pas ça sur le côté négatif, mais ce que je veux dire, c'est que là où elle peut vraiment... Vraiment, on le voit d'ailleurs dans les parachiottes que vous voyez, qu'on est en train de voir, on voit que les himarotes étaient complètement, sans arrêt à Soukot, mais complètement rattachées à H&M. Donc, tout ce qu'elle faisait, c'était que un rattachement avec Boré-Rollin. Et à chaque fois, dans la matière, elle se rattachait encore plus. Et ça, c'est une faculté que la femme, elle a, que l'homme, d'après moi, n'a pas, parce que l'homme, il doit faire... Un homme, il ne peut pas... D'ailleurs, on le voit, il est incapable de faire deux choses en même temps, alors que la femme, elle en fait à peu près entre 12 et 15, d'accord ? Et de l'autre côté, l'homme, quand il est dans la CIA, justement, alors automatiquement, il a beaucoup de mal à garder ce lien, ce rattachement, cette Vécoute avec Boré-Rollin. Ça, c'est beaucoup plus difficile parce que les choses, aujourd'hui, sont des choses qui sont très, très dans la matière, beaucoup plus qu'avant. Avant, les gens, ils travaillaient, mais leur travail, c'était quelque chose qui était, à la limite, beaucoup plus basique, mais qui leur permettait d'avoir des réflexions sans arrêt d'étudier, de dire des théories, en même temps qu'ils travaillaient. Aujourd'hui, alors, on a un travail qui demande beaucoup plus de réflexion, entre guillemets, parce que ce n'est pas tout à fait vrai, mais qui nous fait croire qu'on a besoin de réflexion, mais en tout cas, où notre cerveau est occupé sans arrêt. Avant, c'était du manuel. Donc, quand c'était du manuel, les gens pouvaient se consacrer à autre chose, sans compter qu'en plus, c'est des gens qui vivaient complètement différents d'aujourd'hui, ils ne travaillaient pas autant, et ils travaillaient sur des heures complètement différentes. Moi, je me rappelle que j'avais lu ici des histoires au Maroc, je me rappelle que, par exemple, País Saouira, c'est quelque chose qui m'avait marqué, j'avais visité cette ville, Bogador, pour ceux qui ont connu l'histoire de la colonie portugaise. Là-bas, par exemple, il y avait des rues, bon, c'était là-bas, je vous parle de ça il y a un certain temps, évidemment, il y a à peu près 80-100 ans, il y avait à peu près, c'était 80, un peu plus même, c'était 90-95% de juifs dans cette ville. C'était un mach, il y avait, c'était très 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 fort, et vous aviez dans la ville tous les marchands comme ça, qui étaient dans la ville, et c'était des rues très petites, d'accord, c'était des rues qui faisaient quelques mètres seulement de, c'est des rues piétonnes, il n'y a pas de, vous ne pouvez pas circuler là-bas, c'est, et bien tous les juifs, ils étaient, ils avaient des magasins d'un côté comme de l'autre, il y avait le magasin d'épices, le magasin de poissons, le truc, etc., et tous les types, ils faisaient chavruta, ensemble, d'accord, ils faisaient chavruta en face de l'autre, et comme ça, ils étudiaient, mais s'il y avait quelqu'un qui avait le malheur de rentrer dans le magasin pendant qu'ils étudiaient, ils faisaient massacrer le gars, d'accord, c'est-à-dire qu'ils étaient dans une vie qui n'a rien à voir avec ce qu'il y a aujourd'hui, d'accord, aujourd'hui, les types, il va travailler, il va ouvrir une macolette, il va travailler 14 heures par jour, le gars, d'accord, qu'est-ce qui va lui rester ? A l'époque, c'était pas du tout ça, les types, ils s'assayaient, ils commençaient à étudier, après, ils ouvraient le magasin quelques heures, ils se remettaient à étudier, etc., après, ils faisaient faire une trace, après, une heure, après, Harvey, une heure et demie, d'accord, et tu te dis, mais comment, mais pourquoi, parce que bon, ils n'avaient pas les mêmes besoins, les types avec quelques sous, déjà, tu savais, tu avais de quoi manger pour toi, la famille, etc., c'était terminé l'histoire. Aujourd'hui, les besoins sont énormes et donc, nous prennent énormément de temps et donc, le travail a pris une prépondérance qui laisse peu de temps, maintenant, à notre travail intérieur. En tout cas, voilà, donc ça, c'était pour illustrer un petit peu la chose. Alors, donc, le problème, c'est qu'on va avoir ce va-et-vient dans lequel, en fait, on va essayer de faire ses efforts, on va prendre du temps, on va consacrer du temps, c'est très important, au départ, on va voir tout de suite le moment de la journée pour cela, mais en tout cas, on va sans arrêt faire cela et donc, dès qu'on va se remettre après dans des occupations qui sont plus matérielles, alors on va reperdre le contact, remettre le contact. Rappelez-vous ce que j'avais donné comme exemple avec la flamme et le gaz, d'accord, c'est-à-dire que baisser le gaz, ça ne veut pas dire qu'on a perdu le contact, c'est-à-dire que dès que vous voulez retrouver une grande flamme, il suffit de retourner facilement le bouton, mais si par contre vous avez éteint la flamme, c'est tout un travail pour allumer, d'accord, et donc c'est exactement ça, si c'est comme ça au niveau matériel, donc au niveau spirituel, c'est la même chose, ça veut dire que si on perd complètement le contact, et bien ça va demander beaucoup plus de travail pour revenir à se remettre en contact avec Boréola, mais donc le but évidemment va être de diminuer ces coupures que les fréquences soient de plus importantes et que le temps reste le plus longtemps, comme on voit chez les Tzadikim, où ils sont non-stop, 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 raccrochés, rattachés à Kadosh Boko, dans tout ce qu'ils font, mais bon, c'est un travail qu'ils ont fait, ce n'est pas des choses qu'ils ont fait en un jour, ça prend du temps, mais c'est un des fondements de la Vodat Hashem pour pouvoir venir à ce qu'on appelle à la Kirvat Hashem, et comme on va dire, Kirvat Elohim Lito, vous en avez expliqué, rappelez-vous, dans les cours de l'année dernière, comme quoi le but, c'est ça, le but du juif, c'est de parvenir à ça. Alors, si on prend un exemple, par exemple, le matin, quand je dis Modéani, alors là, expliquez, déjà Modéani, c'est la première chose, déjà avoir une réflexion, d'accord, à ce que je dis, mais là, maintenant, par rapport à ce qu'on est en train de dire, à ce que nous, on doit voir maintenant, il faudrait réaliser qu'avant de commencer ainsi, il faudrait déjà commencer par une notion encore plus simple, c'est que, avant que je dise Modéani, ça veut dire que je vais parler à quelqu'un, si je dis Modéani, c'est que je vais parler à quelqu'un, à qui je vais parler ? Je vais parler à Kadosh Baruch Hu, et la question c'est, mais où est-ce que se trouve Kadosh Baruch Hu ? Donc, ma première pensée, elle est de dire, voilà, je ne suis pas seul, je me lève le matin, comme on l'avait expliqué déjà, de voir un petit peu cette marche à bas, comme quoi, ah, si Hachem m'a donné la Neshama, c'est qu'il a besoin de moi, ça c'est important pour vous dire que, déjà de prendre au sérieux ce qu'on doit faire, et deuxièmement, ça veut dire que quoi ? C'est que, je ne suis pas seul, Hachem, tu es avec moi, parce que si je parle, c'est que forcément, il y a un receveur, sinon ça ne sert à rien, d'accord ? À ce moment-là, je peux commencer à dire, Maudéani, l'Efanecha, alors pourquoi cela ? Parce qu'il faut comprendre que, tout ce que je vais faire, l'objectif, il faut comprendre que tout va d'après le départ, d'accord ? Les Khazads nous disent que tout va dépendre, maintenant, tout va d'après la tête, c'est quoi la tête ? Comment on dit Rosh Hashanah ? Tout va décider, à Rosh Hashanah, de tout ce qu'il va y avoir dans l'année. Rosh Chodesh, tout ce qui va, le Rosh Chodesh, c'est important pour tout le mois qui va arriver. Eh bien, en début de journée, tout ce que je vais faire au départ, eh bien, ça va me donner le temps de tout ce qui va se passer dans ma journée. Ça veut dire, si je suis capable d'avoir ce moment de réflexion au moment où je me lève et de dire, voilà, je vais parler avec Hachem, Hachem m'a rendu mon Echama, je vais lui dire merci. Donc, ça veut dire qu'il y a Hachem, ça veut dire que je ne suis pas seul. Eh bien, vous allez voir qu'automatiquement, toute votre journée va passer maintenant dans cette dimension. Alors, c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui parce que pour avoir, pour parvenir à cette proximité que Hachem, il est près de moi, que je ne suis pas seul. Ça, c'est la première chose, d'accord ? Bourré en l'âme, tu ne m'as pas mis dans ce monde maintenant pour être seul, tu m'as mis dans ce monde parce que justement, tu es là et que moi, je me trouve avec toi. Ça, c'est une notion qui est extrêmement, extrêmement importante. On ne va pas y parvenir de suite, parfois, d'accord ? Mais faites cet exercice jusqu'à la semaine prochaine, d'accord ? C'est important. Dès que vous vous levez, d'accord ? Parce que si on réfléchit parfois, c'est que, vous connaissez la maladie du snooze ? Ça vacille entre 12 et 13 fois à peu près par... Le snooze, c'est genre... Le réveil, je rappelle. Quand on met le réveil et qu'on sait qu'il va re-sonner, donc on se dit encore, allez, encore un petit, encore un petit, puis après, il y a le quart d'heure qui est passé, la demi-heure qui est passée et après, c'est la course comme des malades pour arriver... Et c'est là où tout le monde se retrouve en même temps pour s'habiller, pour la... Bon, vous connaissez toutes ces choses-là. Et parfois, ça vaut la peine que... Imaginez, en règle générale, c'est réglé entre 5 et 9 minutes, d'accord ? Et pourtant, on a l'impression que ça passe comme quelques secondes. Mais en 9 minutes, croyez-moi, vous pouvez faire beaucoup de choses. Énormément de choses. Même en 5 minutes, vous pouvez faire énormément de choses. Donc parfois, ça vaut la peine de se dire, allez, je fais un petit effort et rien que je réfléchis à ça, d'accord ? Pour ce modéani-là, pour qu'il soit vécu véritablement. Parce que c'est lui qui va donner le ton à votre journée. Donc même si au départ, on n'y arrivera pas directement avec le modéani, alors ça va... On va s'en rappeler dans la journée. Dans la journée, on va aussi avoir cette réflexion. HM, voilà, je ne suis pas seul. Tu m'as demandé de faire tout cela. Tu m'as donné un rôle. Tu m'as donné une mission. Ça veut dire que tu es avec moi et tu es près de moi. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Et si on n'y arrive pas à le faire pour le modéani, eh bien, c'est comme top, même dans la journée. Parce qu'après, qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer de faire ça de plus en plus fréquemment et de plus en plus rapidement pour arriver véritablement au bout de certaines... un travail quotidien qui va prendre des mois, des années, etc. Mais on peut arriver au point où on ne lâche plus cette fréquence. Et ça, c'est le plus grand bonheur qui soit. C'est de vivre dans cette proximité avec Akadosh Baro. Imaginez, je vous donne un mâchal. Imaginez quelqu'un qui vient d'un autre pays un petit peu arriéré, d'accord ? Ou il y a quelques années de cela, peu importe. Et il cherche un téléphone public. Il cherche un téléphone public, il a besoin d'appeler quelqu'un, etc. Il cherche un téléphone, un téléphone, et quelqu'un, il lui sort un portable. Un tout petit appareil comme ça, il dit non, mais écoute, le téléphone, il est loin, tiens, prends ça et téléphone. Qu'est-ce qu'il veut dire ? La première fois que vous avez un truc comme ça, il dit, c'est moqué de moi, je veux dire, le téléphone, on le connaît, il faut que ça soit raccroché à la terre, etc. Mais là, une petite boîte comme ça, il ne va pas y croire. Bon, un deuxième gars, il va demander, il va passer au deuxième, le deuxième, il lui repropose une autre boîte, un petit peu différente, mais même taille, même truc, sans rien, etc. Bon, il a des doutes. Troisième personne, il voit encore la même chose. Et puis, il voit des gens aussi qui sont en train de discuter. Donc, imaginez que lui, dans son pays, il n'y a pas ça. Maintenant, il voit ça partout. Au bout d'un moment, il va se dire, bon, apparemment, c'est moi qui ne connais pas l'histoire. Ils ne sont pas tous fous. D'accord ? Donc, c'est moi qui suis arrivé, c'est moi qui ne connais pas la chose. Et il voit que les gens parlent véritablement. Donc, apparemment, ça marche l'histoire. Non, imaginez, parce que pour nous, ça nous paraît complètement, complètement enfantin, mais d'accord, mais imaginez nos grands-parents, enfin, je ne sais pas moi, pour moi, pour moi, mes grands-parents, ma grand-mère, elle disait qu'elle allait quand même à dos d'âne au Sémir. D'accord ? A l'époque, déjà, ils étaient avec les écoles pour vie. D'accord ? Ben ouais, ils avaient à me raconter comme ça, ils avaient l'école pour les filles, enfin bon, elle ne dormait pas là-bas, mais ils allaient à dos d'âne. Je ne sais pas s'imaginer. D'accord ? Et à la fin de sa vie, elle était avec le portable en train de trucs. D'accord ? Donc, imaginez les évolutions, l'évolution qu'elle a pu connaître, d'accord, sur une vie. Je ne sais pas si nous, on connaîtra autant de changements drastiques, mais en tout cas, donc quelqu'un qui voit ça pour la première fois, il se dit c'est un truc de fou, ce n'est pas possible. Donc, mais seulement, étant donné que la réalité est en train de montrer comme quoi apparemment ça marche, parce que s'il n'y aurait pas tout le monde qui s'occuperait, ou qui prendrait un tel appareil pour arriver à cela, donc la première fois qu'il va prendre l'appareil, il va être persuadé qu'on l'entend, parce que tout ce qu'il a vu autour de lui prouve que c'est comme ça. D'accord ? Donc ça veut dire qu'il y a véritablement quelqu'un au bout de la ligne, même si c'est à des centaines ou des milliers de kilomètres, ou des centaines de milliers de kilomètres, ça fonctionne. D'accord ? Alors le Nimshal, vous l'avez compris, c'est que c'est que la même chose pour les juifs, ça fait des générations et des générations, et nous, nous arrivons après des générations et des générations et des générations où tout le monde a parlé comme ça avec Hachem. D'accord ? Et avant, c'était des niveaux beaucoup plus grands avec les Néviim, d'accord ? Tous les prophètes, les rois, et qui étaient encore plus grands que les prophètes, etc., où c'était carrément un dialogue non-stop, permanent, pratiquement, avec Hachem, etc., d'accord ? C'était une communication où carrément Hachem se révélait à eux, d'accord ? C'est-à-dire que non seulement nous on parle, comme dans un téléphone, tu pourrais dire, imagine tu parles, mais l'autre il entend, mais il ne parle pas, mais là carrément, c'est qu'il y avait des réponses, d'accord ? Des réponses, soit à travers des rêves, soit à travers des prophéties plus en plus fort, tout jusqu'à Moshé Rabbeinu qui parlait directement, d'accord ? Mais en tout cas, ça a toujours été comme ça, donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand je fais ces exercices-là, et que je suis en train de parler avec le bourré en l'âme, ce n'est pas de la fiction. Il faut bien comprendre qu'Akadosh Baruch Hu, il entend chaque mot. Encore une fois, ça paraît enfantin, ce que je vous dis, mais on ne l'intègre pas assez. On ne l'intègre pas assez. Parce que si on intégrait ça, on passerait des heures à prier avec Hachem. Parce que si on sait que ça fonctionne, et qu'Akadosh Baruch Hu l'entend, d'accord ? Eh bien, il n'y a pas de raison de s'arrêter. Si aujourd'hui, on vous disait maintenant, voilà, tu vas aller voir telle personne importante et tout ce que tu vas te donner, tout ce que tu as demandé, il pourra l'entendre et s'occuper de ton cas, eh bien, tu ne vas pas passer une heure à ne rien dire, d'accord ? Tu vas faire un maximum de... Donc, l'Avdil, au taux d'avoir. C'est-à-dire que maintenant, si on réalise ces choses-là, eh bien, on va comprendre que les Juifs ont tout le temps parlé avec le Créateur et qu'ils l'ont fait par ce dialogue-là pour vraiment ressentir, ressentir que Akadosh Baruch Hu est là et nous, on doit ressentir qu'Akadosh Baruch Hu est vraiment au bout du fil et qu'on a de quoi parler. Donc, tout va commencer par cette Nekouda. Si on arrive à faire ça depuis le matin, croyez-moi, ça va vous donner une dimension différente dans toute la journée. Comme quoi, Akadosh Baruch Hu est près de moi. Ensuite, je vais aller faire Matphila à Akadosh Baruch Hu, je vais avec HM pour aller faire Matphila. Quand je suis dans Matphila, du coup, HM, il est à côté de moi. Donc, c'est pas maintenant que j'ai besoin de faire tout un effort pour quoi d'arriver jusqu'à Shmona Esrei ou Shmona Esrei, je me tiens devant HM. C'est vrai que quand je vais arriver devant Shmona Esrei, on est arrivé à un tel niveau, on est passé des mondes et des mondes, comme la Kabbalah explique que dans l'Atphila, à chaque fois, la plus grande en tout cas que dans ce que l'on fait nous aujourd'hui, d'accord, au niveau de la Vodata HM. Il y a encore des mondes au-dessus, évidemment. Donc, ça veut dire que c'est vraiment important. Je me trouve ma mage devant le roi, carrément devant le trône céleste. Mais en tout cas, j'ai pris HM avec moi depuis le début de Matphila. Et ça, c'est des choses que vous allez faire et que vous allez pouvoir avoir dans Matphila, mais que vous allez avoir également dans tout ce que vous allez faire au quotidien. Et ça, pour une femme, c'est primordial. Quand on disait tout à l'heure qu'ils sont proches d'HM, d'accord, parce que ces gens-là, ou ces grands-mères-là, c'est à elles que je fais référence, c'est qu'elles étaient en communication permanente avec Boreolam. Sans arrêt, elles avaient des mots dans la bouche en train de parler, de dire merci, de demander, de dire merci, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Imaginez, c'est toute une vie comme ça. Elles sont arrivées à ces niveaux-là parce qu'elles n'arrêtaient pas. D'accord ? Et donc, c'est quelque chose que nous, on se doit de retrouver. Maintenant, même dans le monde dans lequel on est, même le système qui a changé, etc., on doit retrouver cette communication. Elle est fondamentale. D'accord ? Donc, les exemples seront multiples dans la journée. Chacun en fait avec ses préoccupations, chacun avec les choses qui vont être faciles pour elle, etc., de faire ces choses-là. Mais l'objectif, c'est quoi ? C'est que cette fréquence de ce ressenti, de cette présence avec Agatha Joghoku, puisse petit à petit augmenter, augmenter et augmenter. D'accord ? Ça, c'est vraiment, vraiment important. Sachez une chose également que là où c'est un petit peu difficile, c'est que ces notions-là dont je vous parle, elles sont cachées les knotames que les ahavs, nous disent Razal, mais qu'elles sont les abédanes que les ruchites. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est des notions sur lesquelles il n'y a pas de kinyan véritablement. Ça veut dire qu'on doit faire des efforts et des efforts et des efforts pour monter, mais sachez que si on arrête, on redescend très vite. Tout peut se casser très rapidement. Il n'y a pas de kinyan. C'est des choses que c'est du quotidien et du quotidien et du quotidien. On pourra arriver à un moment donné où cette fréquence sera véritablement ressentie et permanente. Pourquoi ? Mais parce que ça viendra du fruit de la continuité je dirais de ces choses-là. Mais ce n'est pas des choses qui maintenant d'un jour-là on va se réveiller et hop, ça y est, je suis branché, je suis dans un an. À chaque fois, on va rebrancher, on va se rebrancher sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et évidemment, comme si on l'a fait fréquemment, alors on retrouve le niveau qu'on avait la veille et donc on continue et on monte et on monte et on monte. Plus on aura fait cela et c'est des milliers et des milliers et des milliers de fois où il faudra le faire, et bien plus on va arriver à retrouver ce contact d'une façon naturelle, d'une façon vraie, d'une façon la plus, la plus, la plus, la plus, la plus, la plus pchouta qui soit et qui est la plus forte en fait de toutes. Ça c'est, ça c'est important. Alors, ce point-là aussi et ça c'est important je pense qu'aujourd'hui on pourrait éviter énormément, énormément de problèmes et de problèmes psychiques si vous faites attention à ce qu'on va dire maintenant. D'accord ? La Torah nous dit comme ça, on a vu ça dans Béréchit, « L'otov liyot adam levado » et « selo ezer kenekdo » On va arriver à une notion, on ne va pas parler de ce que vous avez l'habitude d'entendre sur ce passouk, d'accord ? Mais ce qui m'intéresse c'est que la Torah nous dit « L'otov liyot adam levado » Ce n'est pas bien que l'homme soit seul. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il a mis en nous une notion d'angoisse naturelle dès que la personne se sent toute seule. D'accord ? Alors tout le monde a passé des caps comme ça, d'accord ? Il y a des moments soit dans la journée, soit dans la vie, soit dans les épreuves, peu importe, il y en a certains qui c'est la plupart de leur vie c'est comme ça, malheureusement, d'accord ? où ils se sentent sans arrêt, complètement seuls. Et il faut savoir que ces notions-là sont très négatives parce qu'elles ne peuvent amener que à de la dépression. c'est de la mara shorra. C'est comme ça qu'Akadosh Boko il a fait l'homme. Mais pourquoi est-ce qu'il a fait l'homme ? Et pourquoi c'est très fort ? Parce qu'en fait ça touche au niveau de son éfeche. Pourquoi ? Parce qu'Akadosh Boko il a fait cela pour justement nous donner l'occasion de rentrer en contact avec notre néchama. parce que la néchama elle la néchama elle limite elle sait justement comme quoi on n'est pas seul. Donc à chaque fois qu'on a un sentiment comme ça alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avant d'arriver à ce qu'il faut faire en règle générale en règle générale les personnes qu'est-ce qu'elles font dès qu'on a un petit peu cet homme malade comme ça d'accord ? Qu'est-ce qu'on fait ? Hop ! On va appeler la copine le téléphone le papa, le maman on va aller faire quelque chose on va aller écouter de la musique etc. d'accord ? Ce qu'il faut c'est surtout sortir de l'angoisse d'accord ? C'est une erreur c'est une erreur pourquoi ? Parce qu'en fait ici Akadosh Gohoku nous donne au contraire l'occasion d'avoir cette réflexion et de comprendre et d'intégrer et de réaliser et ensuite de ressentir qu'en fait tu n'es pas seul. Si HM il nous a donné ce sentiment c'est au contraire pour travailler comme quoi je ne suis jamais seul. Si tu ressens que tu es seul ça veut dire que tu n'as pas fait le travail suffisant de réaliser qu'HM est avec toi qu'HM est proche de toi qu'HM attend que tu lui parles qu'HM attend que tu lui tendes la main et à ce moment-là il te prend encore plus fort. Donc toutes ces occasions que l'on a d'accord et ça peut être parfois je comprends que ça peut être angoissant parfois d'accord on se retrouve tout seul on est loin des parents on est loin de ci on se retourne dans un autre pays etc. on a parfois un petit peu profité de ces moments-là pour justement au lieu de les fuir au contraire de les utiliser pour travailler et grandir avec. Et ça c'est des notions je vous dis franchement qu'aujourd'hui d'accord la plupart des dépressifs c'est que ce problème-là. C'est-à-dire que comme il n'y a pas un travail de HM pratique et bien la personne finalement elle s'enferme dans cette solitude mais c'est une solitude à cercle fermé sur lequel elle n'ouvre pas de porte justement alors que la Torah nous donne justement plein de plein de plein de de clés je dirais mais elle n'utilise pas ça et elle s'enferme dans cette baudet d'outre comme ça baudet sans arrêt baudet d'être isolé 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 et après c'est la dépression totale pourquoi ? parce qu'après elle va construire un monde fictif etc. avec tout ce que l'on connaît aujourd'hui. c'est pour ça que c'est pour ça qu'il est interdit pour un juif d'aller chez un psy d'accord ? parce qu'un psy il va vous soigner d'après les règles des goïm et un juif n'a pas le formatage le même formatage que les goïm au niveau de la émouna parce que ce que je vous en train de l'expliquer là c'est des notions qu'un goïm ne peut pas auquel il ne peut pas il ne peut pas parvenir donc c'est pour ça qu'on a cette puissance on a cette force au niveau d'Adnechama qui est à l'intérieur de nous c'est un cadeau qu'il nous a donné et qu'on doit utiliser mais nous on n'a jamais allé dans ce système là parce qu'ils ne vont faire que cultiver maintenant la culpabilité par rapport à ce que l'on a je ne vais pas faire un cours sur la psy etc. donc il faut faire très attention d'aller avec des gens qui sont très Torah pour en sortir mais en tout cas ce que je vous donne ici c'est un remède extraordinaire que celui qui fait ce travail là et qu'il le fait en connaissance de cause et en réalisant et en parlant jamais il ne pourra se sentir seul et croyez-moi parfois ça nous paraît facile parce que nous on est seul mais tu sors de la chambre il y a du monde mais imaginez à l'époque quand on était en plein milieu d'une forêt d'accord et que tu dois passer la nuit tu es tout seul d'accord imaginez les angoisses imaginez quand les gens traversaient le désert tu traverses le désert d'accord imaginez tous les avots à Kedoshim quand ils prenaient des troupeaux et ils allaient maintenant dans les montagnes dans les trucs comme ça avec 50 ou 100 ou 200 ou 500 bêtes à garder d'accord et ils sont tout seul si vous n'avez pas cette akkara là la personne elle pète un plomb d'accord c'est pour ça que d'ailleurs les marins souvent aussi sinon ils trouvent la bouteille c'est un petit peu le remède d'accord pour oublier qu'ils sont seuls d'accord et les gens qui tombent aussi dans tous ces vices entre guillemets d'accord c'est à cause de ça également c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé de remède donc la seule remède pour eux c'est quoi c'est de s'effacer de la réalité de s'enlever de la réalité par des systèmes fictifs drogue alcool et compagnie d'accord là maintenant ce qu'on est en train de montrer c'est qu'on a nous un cadeau extraordinaire c'est que si tu fais ce travail là tu vas jamais jamais de ta vie te sentir tout seul mais à chaque occasion que tu auras maintenant ce ressenti tu vas au contraire l'utiliser pour encore plus te rattacher à Boréolam c'est quelque chose je vous dis c'est une clé extraordinaire c'est pour ça que ça passe par des exercices et des exercices et des exercices qu'il faut faire dans les moments où vous êtes maintenant en pleine forme spirituelle d'accord où vous avez le moment le temps pour cela après le roi HaShem quand vous allez être des mamans etc il faudra que ça soit déjà une routine pour retrouver tout cela parce que ça va être dur après sinon de le faire et ça va prendre sinon beaucoup plus de temps donc profitez de ces années extraordinaires où vous allez pouvoir sans arrêt rentrer dans ce contact là pour que ce soit un contact qui devient naturel d'accord naturel pour réaliser et ressentir cette proximité se connecter avec HaGadosh Baruch Hu donc si je me sens seul ça veut dire qu'HaShem maintenant il souhaite que je grandisse maintenant et que je fasse grandir cette reconnaissance en moi et cette reconnaissance ça va être un kelly pour moi de Emuna qui est un kelly qui est extrêmement fort pour toute ma vie donc il faut que je l'utilise et si je ne suis pas encore parvenu à ce niveau le fait même que je me sente seul c'est la preuve qu'HaShem il souhaite que je travaille c'est à dire que quand HaGadosh Baruch Hu il m'amène dans cette situation là où je ressens un petit peu cette angoisse c'est une occasion en fait où il me tend la main donc plutôt que de fuir essayons d'attraper cette main et vous allez voir que c'est quelque chose d'extraordinaire c'est quelque chose de fabuleux HaShem il est en train de me crier maintenant tu te sens seul car tu ne me ressens pas encore assez près de toi et HaShem me dit je suis à côté de toi réalise que je suis à côté de toi je n'ai pas compris ce qu'on va faire comme tu veux alors on reprend depuis le départ l'exercice encore une fois c'est à chaque fois me poser la question et y répondre et quand j'y réponds je fais j'enfonce le clou je dirais je m'en rattache encore une fois et encore une fois le fait même que vous disiez une telle chose comme quoi je ne suis pas seul quand je parle avec HaShem quand je prie c'est qu'HaShem il m'entend donc c'est que je ne suis pas seul si je me suis réveillé c'est qu'Akadach Barucho l'a voulu c'est que je ne suis pas seul et etc mais quand vous allez à chaque fois faire ça avoir cette réflexion et le dire et à le dire à voix basse et bien vous allez renforcer ça vous allez faire sortir cette Nekuda intérieure qui fait que vous allez arriver ou vous allez arriver le moment où vous ressentez cette chose là c'est plus que vous avez besoin de vous poser la question c'est plus que vous avez besoin de faire ces questions réponses comme on est en train de dire vous allez le ressentir intérieur de vous et quand vous allez le ressentir il ne faut pas s'arrêter il faut au contraire continuer pour le ressentir de plus en plus fort et de plus en plus fort ce sont des exercices qui sont véritablement nécessaires c'est sine qua non d'accord donc si je ressens cette angoisse et que Kadosh Bokhu il est en train de me dire non tu ne me ressens pas assez alors vas-y cherche cherche encore alors là et vous allez continuer au contraire Kadosh Bokhu tu es avec moi si vous êtes vous êtes ma amine que quand vous prenez votre téléphone la personne en face elle vous entend je ne pense pas qu'Akadosh Bokhu ça soit moins qu'un téléphone si Akadosh Bokhu il nous a donné ces kilimes là c'est pour qu'on comprenne que même avec rien dans les mains tu peux communiquer donc avec ta bouche tu ne peux pas communiquer d'accord comme on vous dit dans le télélymme du mercredi celui qui a créé l'oeil il ne va pas voir celui qui a façonné l'oreille il ne va pas entendre d'accord mais ça le problème c'est qu'on le dit maintenant ce que je voudrais c'est que vous le viviez il ne suffit pas de le dire maintenant il faut le vivre donc tout le but de ce cours c'est d'arriver à vivre ces choses là donc maintenant à chaque fois je vais avoir des occasions de me rattacher à Akadosh Bokhu parce que vivre ça veut dire quoi ? c'est ça la kirva c'est bien beau de dire il faut être proche d'HM il faut ressentir la kirva d'HM etc ok mais Tarklès comment ? si on ne fait pas ces exercices là on l'aura au niveau de l'esprit mais on n'aura jamais au niveau de la pratique donc là vous faites des exercices sans arrêt sans arrêt sans arrêt sans arrêt ce système de questions répond Akadosh Bokhu tiens à côté de moi maintenant je vis je bouge c'est parce que tiens avec moi donc vous avez HM avec vous vous prenez HM par la main et donc à chaque fois en fait c'est une occasion de traduire maintenant ce ressenti là en te fila même si c'est une angoisse pourquoi ? et là aussi il faut prier n'oubliez jamais à prier sur ça HM aide-moi à te ressentir aide-moi à me rattacher à toi aide-moi à ce que dans chaque chose dans mon quotidien je puisse véritablement sans arrêt vivre avec ta présence et réaliser cette présence d'accord ? et là et donc c'est une occasion de dire merci à Akadosh Bokhu lorsqu'on va parvenir lorsqu'on va y parvenir quelle que soit la situation et qu'on parviendra à ne jamais jamais de la vie se sentir seul ça c'est le siman comme quand on est arrivé à la Kirba Tachem quelle que soit la situation je ne vous demande pas d'aller partir dans la forêt en pleine nuit d'accord ? sinon on va me taper dessus c'est surtout pas le but mais ça c'est se mettre en sac à l'air c'est pour ça que je vous dis qu'il ne faut surtout pas le faire d'accord ? c'est pas le but mais ce que je veux dire c'est qu'il faut comprendre il n'y a pas besoin de ça de toute façon on peut ressentir ça même quand on est dans sa dira etc en tout cas ce que vous avez compris le but c'est de faire ce travail qui est du goutte à goutte d'accord ? ce sont à chaque fois des choses qui sont très simples mais il faut en mettre une plus une plus une pour arriver à transpercer le coeur et on va arriver aux couches les plus profondes de notre coeur qui sont en fait cette Nekuda de la Neshama qui est très très forte une fois que vous allez dévoiler ces choses là je le souhaite à mes attachem et qu'on ait tous le mérite Bézrat Hachem de faire ce travail là pour arriver à ressentir véritablement à Kadosh Baruch Hu de prier pour cela et de tout le temps prendre Hachem par la main dans tout ce que l'on va faire et croyez-moi si on fait cela tout va changer au niveau de notre vie parce qu'on va provoquer une Ashgaha qui est beaucoup plus forte Bézrat Hachem sur le cours suivant on va parler concrètement de l'Ashgaha d'Hachem